Bonjour, je m'appelle Luvane, je suis autrice de poésie, de textes dramatiques, de romans, de nouvelles. Et je vais vous lire des extraits de ce recueil de poésie qui s'appelle Coimésis. 37 Si tu étais la Troifoiraine, tu donnerais à la côte le nom de tes ancêtres. Ils ne dormiraient pas dans la paix des cimetières, ils n'iraient pas au feu comme la monnaie se frappe. 21 Les hommes font le cinéma qu'ils souhaitent, on ne le dira jamais assez. Les hommes, parfois devenus sac à dos, observent en espérant les ruines. Les tortues métèques, alourdies comme des pastèques, on ne le dira jamais assez, observent les ruines poudreuses, en espérant, comme on jette une pièce au puits, qu'elles se relèvent. 15 Valsons comme l'oracle pleure, pleurons comme le souffre jaunit. 16 Il y a des fenêtres aux gonds cassés comme des alouettes, sans retour. Il y a des refuges comme des fenêtres, derrière lesquelles on ment. 16 Je m'appelle Louis-Vannes, je suis un autiste français, je vivais en Munich depuis 2018. En Munich, vous pouvez trouver une grande communauté de writers et des personnes qui writingent. Et cette communauté qui aide les autres, vous pouvez trouver de nombreux groupes, comme Shut Up and Write, Happy Writing, Memoir Montage. Il y a une grande communauté de femmes, qui sont en train de lire leurs mémoires. Et je vois parler avec eux très intéressant, personnellement, comme une fiction writer. L'un des principaux points de ces groupes est de parler sur les difficultés de lire, mais aussi de physically write ensemble, side-by-side. Je trouve que c'est intéressant de lire, side-by-side, avec d'autres personnes, et aussi de share des goals, c'est aussi une solitaire activité, donc c'est toujours une bonne chose de partager des goals et de savoir que quelqu'un va voir votre back et te dire que vous devriez aller. Et pour l'ego, c'est aussi très satisfait, parce que quand vous êtes un writer, vous avez de lire pour month et month, et puis votre publisher dit « bon, c'est génial », et c'est génial. Et puis vous devriez attendre mois et mois avant que quelqu'un d'autre puisse vous dire le même ou pas. Donc, avoir cette compagnie chaque semaine ou chaque jour, c'est très important. Et ce n'est pas comme le coaching, c'est que vous partagez. Pendant la pandémie, avec mes camarades, collègues et amis restés en France, nous avons commencé à collaborer ensemble, à écrire côte à côte, à distance, si on peut dire une telle chose, via vidéoconférence. Et cette pratique est restée. Donc maintenant, j'écris chaque jour avec certains et certaines de mes amis et de mes collègues en France. C'est une pratique nouvelle qui nous aide beaucoup au quotidien.